Les menhirs Les menhirs Les menhirs En promenant dans les environs de l'Iste, il est possible de rencontrer deux menhirs, aujourd'hui encore parfaitement conservés malgré les pièges du temps. Le premier est le menhir Terrenzano, situé dans le territoire de l'homonyme ferme. Le menhir est enchâssé dans sa muret de pierres sèches, dans la même position dans laquelle il a été retrouvé et catalogué au début des années 60 du XXe siècle. Un autre menhir très intéressant est le menhir Ningfeo. Il a une base rectangulaire, avec les côtés les plus longs, placés en direction nord-sud. en confirmant la théorie selon laquelle le mégalith était aussi utilisé autrefois comme des boussoles terrestres, ainsi que comme lié des cultes. La particularité de ce menhir est l'incision du numéro 30 sur sa façade ouest, dont la signification est aujourd'hui encore incompréhensible, même si probablement elle est due à l'intervention de l'homme contemporain pour quelques biopratiques. Le menhir est ainsi dénommé pour la présence de la grotte Ningfeo à proximité immédiate. La grotte est complètement émergée dans une végétation luxuriante et elle est dédiée au nom feu chargé de la protection de toutes les eaux douces de la Terre depuis l'époque des Mistsapiens. En effet, Ningfeo de Felline est située à quelques mètres du prolongement du terrain d'où aujourd'hui encore l'eau des sources jaillit pendant certaines périodes. D'autres témoignages du mégalithisme dans l'Essalento sont les specs, c'est-à-dire des petites collines de pierre empilées dans les points les plus élevés du territoire. Beaucoup de chercheurs pensent que les specs étaient des tombes monumentales et arrivaient à l'honneur d'un chef ou d'un leader. Pour cette raison, beaucoup d'espèques dans l'Essalento ont été détruites afin de déterrer des hypothétiques trésors, la soi-disant Acciatura.